Le placenta prévia. Le placenta prévia c'est une pathologie très grave. Elle met en jeu le pronostic maternel, elle risque de mourir par l'importance de l'hémorragie. Donc elle risque de mourir, c'est une pathologie grave. L'hémorragie c'est le vrai problème. Le placenta prévia, le vrai problème c'est l'hémorragie. Le pronostic du fœtus téné est mis en jeu, 60-50% de décès par les sainements. Le pronostic est mis en jeu avant que le pronostic maternel. Mais le fœtus téné est mis en jeu, c'est une pathologie très grave. Le placenta prévia c'est une implantation basse sur le segment inférieur. Ce masque c'est une implantation basse, oui, c'est important, le segment inférieur. Le segment inférieur où il est à être Mag1 ? Le segment inférieur comme ça la première ou deuxième trimestre. Ma récompense. Le grand placenta prévia est une implantation basse sur le troisième trimestre. Le terme de placenta prévia ne doit pas être utilisé ni au premier ni au deuxième trimestre parce que le premier ou le deuxième trimestre il y a une possibilité d'ascension du placenta il y a une possibilité que le placenta est là où l'ascensionnement est lié par la formation du segment inférieur Les facteurs qui favorisent l'implantation basse sont les antécédents de placenta prévia la multiparité, l'âge maternel avancé les antécédents de césarien, d'aspiration endoéutérine Il y a une muqueuse fragile une abrasion de l'endomètre après un curtage césarienne l'inflammation de l'endomètre la muqueuse est fragile donc césarienne, cicatrice ou cassement de la muqueuse elle est fragile ou le placenta le placenta il s'implante sur ses parties fragiles il aimerait libraire les parties fragiles le tropisme du placenta le tropisme c'est les parties les tissus inflammés les cicatrices ou une adhérence anormale sur ses parties fragiles sur les muqueuses fragiles il aimerait les antécédents d'endométrie les fibromes somiques les malformations utériennes le tabac en tout cas sont des facteurs qui favorisent cette implantation basse la classification anatomique de Maccafé il y a 4 stades le stade 1 stade latéral 2 marginal 3 partiels le 4 central total le stade 1 le placenta il s'insère sur le segment inférieur et reste à distance il reste à distance de l'orifice interne du col dans le stade marginal le placenta il affleure affleure l'orifice interne du col le stade 3 partiel le placenta il recouvre c'est bon il recouvre seulement une partie du col seulement une partie ou le stade 4 central le site le site d'implantation le site d'implantation recouvre la totalité de l'orifice interne du col il recouvre totalement il recouvre totalement l'orifice interne du col donc il y a la classification anatomique de McAfee le placenta prévia c'est une pathologie très grave c'est une pathologie très grave elle met en jeu le pronostic maternel elle risque de mourir par l'importance de l'hémorragie la mortalité fautelle aussi le mécanisme d'implantation basse le mécanisme d'implantation basse le mécanisme primitif donc le mécanisme primitif بعد la secondaire nous allons le mécanisme primitif le mécanisme primitif nous allons trois mécanismes réchauffer trois mécanismes alors qu'au bout de main nous allons nous allons le mécanisme primitif la fécondation la fécondation de l'oeuf lors de la fécondation l'oeuf va migrer et en même temps il y a la segmentation la segmentation c'est ma phase de migration donc il y a la phase de migration en même temps qu'il sera la migration je fais l'embryologique et je vais vous dire comme ça il y a la segmentation la segmentation c'est le stade de mort puis au 9ème jour il y a le stade de blastocyte blastocyte le blastocyte qu'il sera l'anidation il s'implante la miqueuse utérine il s'implante il s'implante la stade blastocyte donc le premier mechanism il s'implante un transfer accéléré de l'oeuf donc il s'implante l'oeuf qui va accélérale une migration rapide la migration va t'arra rapidement la stade la cavité utérine il s'implante la stade blastocyte il s'implante la stade blastocyte la stade la stade la stade le premier premier mécanisme il s'implante avortement infraclinique donc c'est le premier mécanisme c'est le transfer rapide un transfer rapide transfert accéléré de l'oeuf. Maintenant, le deuxième mécanisme. Le deuxième mécanisme, c'est que la trompe va être normal. C'est une accélération de la migration. C'est une sécatrice, une flab partie basse, une sécatrice, soit lors d'une césarienne ou le geste endo-utérin. Il y a une écasse fragile. Il y a un blastocyte où il va simplement tirer les parties fragiles. C'est l'implantation préférentielle, insertion préférentielle sur le mycus cicatricial. Et le troisième mécanisme, transfert normal. Le mycus éthérin va être normal, pas de cicatrice. Mais là, le problème va être dans l'inquisame. Les segmentations vont être ici. Il y a un troup de l'organogénèse et un retard. Il y a un retard dans l'inquisame. Il y a une accélération de transfert. Il y a un retard. Il y a une segmentation retard. Le stade de blastocyte va être atteint au voisinage du col où il y a une implantation basse du blastocyte. Donc, il y a une nidation primitive. Il y a une nidation primitive. Je fais les trois mécanismes. Il y a une implantation basse secondaire. Secondaire, il y a tout d'abord un placenta normalement inséré dans la phoblaste. La phoblaste. Puis, il y aura une extension. Une extension vers l'orifice cervicale. Il y a un placenta dans la partie basse. Donc, c'est une implantation basse secondaire. Parce que quand il y a un blastocyte normal, il y a un placenta qui va être secondaire. Fait le cas, c'est secondaire. Par exemple, lors des grossesses multiples. Maintenant, le diagnostic. Le diagnostic a donné le diagnostic pendant la grossesse, pendant le travail, pendant la délivrance. Pendant la grossesse, il a donné le signe fonctionnel l'hémorragie. Le sang du coul rouge il a donné du sang l'apparition du coulis brutale s'ouvre au repos. Jour, la nuit. C'est l'hémorragie qui amène la patiente à consulter. C'est le mètre saint-homme ou à partir de 32 semaines d'aménorée. C'est important, c'est à partir de 32 semaines d'aménorée. Ils sont spontanés, jouent à l'hémorragie ou au repos. Donc, ne dépend pas de l'activité de la patiente. Je vous fais jamais à l'auquat. Faites de sang rouge. Aqloub le lip là, c'est l'hémorragie radicoune rouge. Sans douleur, sans contracture utérise. Ça permet de différencier de la charpée. De la charpée ou la rupture. Donc, si vous avez dit un tableau, pour que vous avez de la charpée ou de la rupture ou maintenant, il y a des caractéristiques. Maintenant, si vous avez de sang rouge, de caractéristiques divants, sans contracture utérine, sans douleur. Adolescine généraux, de valeurs, vertiges, soif, refroidissement des extrémités, augmentation de pouls, de l'émission d'intention artérielle. Les signes physiques, analinspection spéculum, confirme l'origine endo-utérine, la palpation, un utérus souple, qui m'a connu, sans contracture, pas de contracture à la palpation. La présentation, elle est irrégulière, haute, au toucher vaginal, le toucher vaginal, c'est dangereux. Donc, la placenta prévient, il faut éviter le toucher d'orifice interne, donc ça aggrave le décollement, le sainement, ça aggrave le toucher vaginal. Donc, s'il est réalisé, le candirobe, ça va être plus dense. Beaucoup de délures à la représentation haute, ou signe de matelas, signe du matelas, placenta. Smehna, qui radite de le toucher vaginal, dire soit vers le bas, ou là, vers le haut, qui m'a connu avec prudence, où vous palpez, radite par pour la présentation, à travers, dans la présentation, ou sensation de matelas, sensation de haka éponge, le maniaque, comme l'éponge, le placenta, qui s'interpose entre le segment inférieur et la présentation. Donc, Smehna, les signes fonctionnels de l'hémorragie, signes généraux, signes physiques, inspection de la patiente ou subaginales. Maintenant, l'examen échographique. On a toujours pendant la grossesse, mais elles le travaillent, mais elles le délivrent. On a toujours pendant la grossesse. Donc, on a toujours des examens échographiques. Il y a deux classifications échographiques. Il y a une de la classification échographique de B6. Il y a une classification pour les placentas prévues à antérieures, et pour les placentas prévues à postérieures. Il y a une classification prévues à antérieures. Il y a une discipline pleine, ou le repère, c'est la vessie pleine. Donc, la vessie pleine, il y a le repère. Le repère, c'est la vessie pleine. Fait type 1, le placenta, il recouvre le tiers supérieur de la vessie. Le placenta recouvre le tiers supérieur de la vessie. Le type 2, le placenta recouvre le deux tiers supérieur de la vessie. Le type 3, le placenta arrive au col. C'est bon, c'est le col. Et la fleur, l'orifice cervical interne. Au type 4, il est recouvrant. C'est bon, le placenta, il recouvre la partie cervicale. Donc, pour placenta prévue à antérieures. Pour placenta prévue à postérieures, il y a le repère, le col. Le col, le repère ici. Le repère, le col, le repère. Le type 1, la limite inférieure. La limite, elle est inférieure de 4 cm. Le type 2, il affleure l'orifice. L'orifice du col. Le type 3 et 4, recouvrant. Le placenta recouvrant. La deuxième classification, c'est la classification de Dunez. Donc, le groupe 1, la placenta fendique. de la limite supérieure du placenta, elle atteint ou elle dépasse. Elle dépasse le milieu du fond utérin. Le milieu du fond utérin, tu vois, on a de placenta. Il dépasse le milieu du fond utérin. L'évolution sera toujours favorable par la migration placenta. Donc, le groupe 1, c'est favorable. L'évolution sera toujours favorable par la migration placenta. Le groupe 2, le groupe 2, la limite supérieure, la limite supérieure du placenta, est dans la moitié de l'utérus. Et dans la moitié de l'utérus, elle a faible risque de persistance de l'insertion basse. où le groupe 3, le placenta est entièrement dans la moitié inférieure. Il est la moitié inférieure. Le placenta est entièrement dans la moitié inférieure du l'utérus. Elle a un risque d'une insertion basse. Donc, elle a dit pendant la grossesse. Pendant la grossesse. Maintenant, le diagnostic pendant le travail. pendant la grossesse. Pendant le travail, elle est constante. Le degré du sainement est en fonction de la dilatation du col. L'enregistrement des RCF, recherche signe de souffrance totale, les bruits cardiaques du vétus. Le toucher vaginal, il est très dangereux. Il peut être responsable d'hémorragie et cataclysme. Le toucher vaginal, il est dangereux pendant le travail. Pendant la délivrance, elle est l'hémorragie de la délivrance. Pour l'examen de la délivrance, elle a un petit côté des membranes moins de 10 cm. Le petit côté du membrane qui est moins de 10 cm. Elle a le grand côté, elle a le petit côté. Les mécanismes de l'hémorragie. Les mécanismes de l'hémorragie sont les renflécus et les mécanismes Les mécanismes de l'hémorragie sont pendant la grossesse ou pendant le travail. Ce n'est pas que je vais vous dire que l'hémorragie est en train de faire. Donc, on va vous dire pendant la grossesse. pendant la grossesse pour les variétés périphériques. Les variétés périphériques ont un mécanisme ou les variétés recouvrantes ont un mécanisme. Les variétés périphériques ont 32 semaines d'aménorée. 32 semaines d'aménorée ont des contractions de Braxon X plus les rapports sexuels ont des collements de la longette placenta ou une ouverture des sinus utérins. Les contractions sont physiologiques. Les contractions utérines sont physiologiques normales. 32 semaines d'aménorée pour la constitution du segment inférieur. Pour le moment qu'on a dit la constitution du segment inférieur sur les contractions utérines. Les contractions utérines sont physiologiques parce qu'on a le segment inférieur. donc les fibres musculaires vont être modifiées ou le placenta a fixé le segment inférieur. Ce qui est le segment inférieur est le muscle du dos ou le teraillement. Donc le muscle du dos sera teraillement. c'est le mot par teraillement du petit côté des membranes. Donc c'est la contraction où ça va tirer. Ça va tirer c'est le mot par teraillement du petit côté des membranes. Donc c'est pour les formes de variétés périphériques mais chers ou couvrantes. Donc dans les variétés périphériques tout le monde se retrouve comme la théorie de teraillement des membranes de pinard. Il y a la théorie de teraillement tout le monde est pour les variétés périphériques les contractions de Braxone X décollement de la langue dans les variétés périphériques les contractions de Braxone X les sénements par teraillement ou là donc c'est le mot pour les formes recouvrantes. Les formes recouvrantes pendant les trois derniers mois de la grossesse le segment inférieur il poursuit son ampliation au cours de trois derniers mois de grossesse le segment inférieur il s'amène l'ampliation à la surface placenta le maximum dès la 36e semaine d'aménorisme le segment inférieur il poursuit son ampliation pour les formes recouvrantes à la surface placenta entre le segment inférieur et la surface placenta il y aura un clivage entre le placenta et le myomètre c'est la théorie de Jacques Mier donc il y a comme théorie de Jacques Mier dans les formes recouvrantes et il y a surtout le développement entre le segment inférieur et la surface placenta la surface placenta la surface placenta la surface placenta c'est la surface placenta le développement de la surface placenta il y a 36e semaine c'est bon il y a le segment inférieur il y a l'ampliation c'est un clivage c'est un clivage c'est un clivage pendant le travail pendant le travail au cours de la dilatation le segment inférieur glisse de bas en gros donc il y aura décollement progressif du placenta la théorie de glissement il y a pendant le travail il y a la dilatation c'est le segment inférieur de bas vers le haut qui sera la dilatation il y aura décollement progressif du placenta c'est la théorie de glissement c'est la théorie de glissement théorie de jacquemier théorie de tiraillement c'est la contraction de braxone x et les rapports sexuels c'est important tiraillement braxone x tiraillement braxone x rapport sexuel braxone x rapport sexuel c'est la théorie de tiraillement pour le décollement de la placenta tiraillement de jacquemier l'asynchronisme jacquemier asynchronisme théorie de glissement la neuf le travail c'est une complication c'est une complication maternelle fœtale maternelle hémorragie récidivante parfois catéglysmique chocs hémorragique si ma résilus négatif il y a l'hormonisation fœtale maternelle placenta il y a l'hormonisation il y a l'hormonisation il y a l'hormonisation il y a l'hormonisation lors de la placenta prévia ou les hémorragies il y a la placenta acréta on recherche le cas de placenta prévia antérieure le placenta acréta c'est normal l'insertion normale c'est une anomalie de position du placenta au lieu d'être fixé sur l'endomètre il va être direct en myomètre il y a trop le myomètre le gars c'est percréta percréta c'est une invasion étendue avec atteinte du myomètre il passe au delà de la cirrhose utérine et il envoie même les organes belvien voisineux qui mènent la vessie il y a percréta la crêta il a touché le myomètre donc placenta prévia à rechercher en cas de placenta prévia antérieure sur l'hormonisation cicatricielle à nathalie postpartum carences martiales et augmentation thrombo-embolique en cas des complications maternelles souffrance foetale rupture prématurée des membranes retard de croissance intra-utérin risque de prématurité induite en cas d'hémorragie génétale présentation des soucis procédure du cordon en cas de rtm rupture prématurée des membranes et mortalité périnatale complication foetale alors pour vous dire le traitement le traitement on passe vite en absence de signes de mauvaise tolérance maternelle ou la foetale en absence de sainement important donc maquage sainement important maquage de signes de mauvaise tolérance maternelle l'hospitalisation attitude expectative pour vérifier milan complet mise en réserve kiloglobulaire repos à l'angelle c'est possible la prévention des complications thrombo-emboliques la tocoulise discuter en cas de contraction utérine qui aggrave les sainements pour arrêter les contractions utérine psychothérapie périnatale avant transgression d'aménorée aussi l'hémorragie maternelle importante l'anomalie du rythme cardiaque flotale l'extraction flotale par césarienne d'aménorée